Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Que s'est-il passé cette semaine dans le bassin méditerranéen ? Installez-vous bien confortablement, c'est le journal de la Méditerranée. Je vous emmènerai notamment en Égypte pour célébrer les 50 ans du célèbre barrage d'Assouan, un chantier titanesque destiné à l'origine à réguler le débit du Nil. Retour sur une histoire parsemée d'embûches dans ce magazine. Nous partirons ensuite en Italie pour rencontrer Sœur Cristina. La voix de cette religieuse suscite un engouement sans précédent. Elle s'est fait connaître grâce à la version italienne de l'émission The Voice. Regardez. Une rencontre insolite et rock'n'roll à ne pas manquer. Enfin évidemment, nous rejoindrons Cannes pour revivre l'ouverture du festival. Côté film et côté coulisses avec une école de garde du corps pour les stars présentes sur la croisette. Mais avant de développer ces titres, intéressons-nous à un phénomène qui inquiète au plus haut point les autorités. Il s'agit de ces Français qui rejoignent la Syrie pour mener le djihad. Les services de renseignement craignent qu'à leur retour, certains ne commettent des actes terroristes en France. Des opérations anti-djihadistes ont donc été menées cette semaine à Strasbourg. Sept personnes ont été interpellées. Âgées de 23 à 25 ans, elles feraient partie d'un groupe d'une dizaine d'individus partis en Syrie en décembre dont deux jeunes frères sont morts sur place. De quoi effrayer les familles de ces jeunes partis faire le djihad. L'une de nos équipes a recueilli le témoignage d'un homme dont la sœur a été endoctrinée. Désemparé, il s'est confié à Céline Cabral et Sébastien Thomas. Il ne sait plus vers qui se tourner. Sa petite sœur, à peine majeure, a disparu depuis plusieurs jours. Il n'a pas perdu le contact avec elle, mais ça ne le rassure pas pour autant. Elle l'appelle souvent depuis la Syrie où elle serait en compagnie d'hommes, partie faire le djihad. À chaque fois qu'elle nous parle, il y a toujours quelqu'un derrière elle. C'est des gens qui sont armés, elle nous l'a dit. C'est vrai qu'elle était sur Facebook tout le temps, régulièrement, sur Internet. Internet, c'est sans doute par ce biais-là que la jeune femme a été approchée. Il ne voit pas d'autres explications. Une proie, d'autant plus facile qu'il la sait très fragile psychologiquement. Ce n'est pas une fille qui sort dehors à cause de son handicap. A peur qu'elle se perde dans la rue. Donc là, elle est partie. Ils ont réussi, elle a été manipulée, endocrinée. On lui a bien lavé son cerveau. On lui a appris le trajet qu'il fallait faire. On lui a appris tout ce qu'il fallait faire. Donc elle est partie à l'aéroport. Puis le soir, elle est à la frontière de Syrie. Là, en ce moment, on est régulièrement appelés par elle et par les gens qui la tiennent là-bas, qui nous l'ont volée. Et ils nous l'enlèvent. Après, ils se permettent de nous demander de leur marier. Ils demandent à mon père l'autorisation de mariage. C'est incroyable. Ça, c'est le fameux monsieur qui veut se marier avec ma soeur, qui veut se marier avec elle de force. Et qu'aucune religion ne tolère ça. En France, 24 situations comme celle-ci ont été signalées au ministère de l'Intérieur depuis la mise en place d'un numéro vert destiné à lutter contre les filières djihadistes. Et l'État prend chaque cas très au sérieux. Le plus important, c'est que les services travaillent. Les services de police travaillent. Le cas a été signalé. Et la priorité pour les autorités françaises, pour ce cas comme pour les autres, c'est de localiser, établir un contact et puis faire en sorte que peut-être cette jeune femme rentre en France. Aujourd'hui, pourquoi on dit qu'un jeune part après avoir échangé trois chats avec quelqu'un ? Tout simplement parce que ces jeunes d'eux-mêmes vont chercher à entrer en contact avec quelqu'un qui est déjà sur place. Et c'est très facile de trouver cette personne puisque c'est en général des gens qui sont sur Facebook en arme. Et on voit très bien qu'ils sont en Syrie. Il suffit de leur poser trois questions, de leur dire comment vous rejoindre. Et la personne va faciliter, non pas recruter, ce jeune pour lui expliquer comment rejoindre le djihad en Syrie. Et ensuite, qui va lui faciliter l'intégration une fois sur place. Une fois sur place, difficile de revenir. Cet homme veut revoir sa sœur à tout prix et se dit prêt à partir en Syrie au péril de sa vie s'il le faut, pour aller la chercher lui-même et la délivrer des mains de ceux qui le considèrent. Comme ses ravisseurs. De son côté, le ministre de l'Intérieur a annoncé que des dispositions législatives destinées à lutter contre ce phénomène seront proposées par le gouvernement et discutées cet été. Pendant ce temps, en Syrie, la guerre continue. Un accord inédit a toutefois été conclu la semaine dernière entre les belligérants à Homs, au terme duquel près de 2000 rebelles ont été évacués. Et des milliers de civils syriens ont donc pu retourner dans les ruines de la vieille ville, tentant, vous le voyez, de sauver le peu qui reste de leur maison détruite. Plus loin, à Alep, la violence reste quotidienne. La ville est toujours la cible des hommes de Bachar al-Assad. Une équipe de la BBC a pu tourner des images bouleversantes. Regardez. Une vision d'apocalypse. Immeuble broyé sous les bombes, rue déserte. Alep aujourd'hui agonise, tout son passé dévasté. Ses ruines, hantées par des ombres, formaient le cœur de l'ancienne capitale économique de la Syrie. Ses habitants, des survivants, guettent le ciel. La peur au ventre. Des hélicoptères du régime larguent des barils d'explosifs. Ils tombent et tuent au hasard. Le plus souvent des civils. Dans cet enfer, des hommes héroïques. Ces sauveteurs de la défense civile. Ils font le métier le plus dangereux du monde. Dans la ville, la plus dangereuse du monde. C'est notre devoir d'hommes de faire ce travail. Bien sûr que je ne veux pas quitter cette ville. Il faut que je sauve les civils. Une fois sur place, la plupart du temps, ils ne trouvent que des cadavres. Parfois un miracle. Ce petit garçon de 9 ans est vivant. Pas de répit pour les sauveteurs. Un baril d'explosifs vient de s'abattre sur un quartier. Des habitants les guident dans sa direction. Il leur faut zigzaguer sur la ligne de front. Esquiver les tirs des snipers. Les tireurs embusqués du régime. L'explosion a dévasté cette rue. Un enfant de 4 ans est mort. Il y a de nombreux blessés. Cette femme pleure son mari, gravement touchée. Je n'ai nulle part où aller. Je veux mon mari. Même la nuit, les bombardements recommencent. Une guerre sans fin. Alep s'enfonce inexorablement dans les ténèbres. La Syrie où le médiateur de l'ONU, l'Aqdar Brahimi, a démissionné cette semaine après moins de deux ans d'efforts infructueux pour tenter de mettre un terme à ce conflit. L'actualité du bassin méditerranéen cette semaine, c'est aussi une tragédie minière en Turquie. Information développée par Sophie Granet. C'est le pire accident industriel de l'histoire de la Turquie. Mardi, l'explosion d'un transformateur électrique dans une mine de charbon à Soma, dans l'ouest du pays, a fait près de 300 morts et une vingtaine de disparus. A la douleur des familles s'ajoute la colère. Le premier ministre Recep Erdogan, qui s'est rendu sur les lieux de la catastrophe, a été accueilli par des huées. Le gouvernement est accusé de laxisme concernant la sécurité dans les lieux. Vous vous rendez compte, dans cette mine, il n'y avait qu'un ascenseur. La vie de centaines de mineurs ne dépendait que d'un ascenseur. Une colère qui s'est exprimée dans plusieurs villes du pays, comme ici à Izmir, où des affrontements ont eu lieu entre la police et les manifestants. L'accident de Soma stigmatise toutes les tensions que connaît la Turquie depuis quelques mois. Changement de cap pour la SNCM. Lundi, le président de la compagnie maritime, Marc Dufour, a été évincé par le conseil de surveillance sous la pression de l'actionnaire principal Transdev. Les syndicats qui soutenaient l'action de l'ancien dirigeant et notamment la commande de quatre nouveaux navires réclament d'être reçus au plus vite par le gouvernement. Les chaînes de financement devaient être bouclées et présentées déjà depuis un mois. Elle n'est pas plus présentée aujourd'hui, même s'il y a des pistes. Et que la commande des navires au chantier naval de Saint-Nazaire est au mieux reportée, au pire, effectivement abandonnée. Un horizon qui s'est encore obscurci en milieu de semaine. Le groupe norvégien SIEM a en effet annoncé qu'il renonçait à son projet de reprise de la SNCM. Un coup dur pour l'entreprise en grande difficulté financière est déjà dans le collimateur de l'Europe. Voilà ce que l'on pouvait retenir de l'essentiel de l'actualité du bassin méditerranéen cette semaine. Prenons le temps à présent de découvrir et d'admirer les trésors de la Grande Bleue. Pour cela, une solution qui attire d'ailleurs les vacanciers, les croisières. Les touristes sont de plus en plus nombreux à choisir les paquebots pour visiter les rives de la Méditerranée. Il faut dire que les tarifs sont très attractifs pour de vraies vacances anti-crise. Embarquement immédiat cet après-midi pour ces croisiéristes. Après une journée d'escalacane, remonter sur leur bateau est un plaisir. Tout est facile, le voyage pour le gamin, le logement, la nourriture. Elle est bonne ? Très bonne. Les croisières n'ont jamais eu autant de succès. En ce moment, elles font le plein d'étrangers, mais aussi de Français. En 2013, 522 000 passagers ont embarqué sur un bateau de croisière. C'est 9% de plus en un an. Les Français occupent désormais la quatrième place du marché européen derrière les Britanniques, les Allemands et les Italiens. Pour cette agence de voyage, si les croisières ont le vent en poupe, c'est qu'elles se sont démocratisées. Je vous conseille plutôt une cabine extérieure, avec un balcon si le budget le permet. Avant, c'était réservé aux personnes un peu plus âgées, c'était quelque chose de cher. Aujourd'hui, la croisière n'a plus cette image-là. Des croisières abordables sur des bateaux de plus en plus grands et de plus en plus luxueux. Tu vois, c'est ce qu'on t'avait dit, hein ? Oui. C'est un beau bateau, ça, hein ? Je ne sais pas mentir. À peine arrivée, pour Elisabeth Laurent et sa nièce, c'est l'émerveillement. Regarde les escaliers, je m'en rousse. Escaliers en cristal, regarde, ça brille de partout. C'est trop beau. Sur le pont, 19 piscines, un remous et de nombreuses activités pour les enfants et les adultes. Le grand luxe. On ne se serait jamais pensé pouvoir faire une croisière sur un bateau 5 étoiles. On n'avait jamais fait ça. On dirait un hôtel de luxe qui flotte. Pour trois personnes, ils ont payé 1700 euros la semaine de croisière en Méditerranée. La Grande Bleue, la destination préférée des Français avant les Caraïbes et l'Europe du Nord. Restons en mer pour admirer la prise impressionnante d'un pêcheur catalan. Regardez ce requin renardeux, 5 mètres de long pour 300 kilos, a été capturé au large de l'Espagne. Cette espèce menacée évolue normalement dans des eaux tropicales. Sa queue, qui est aussi longue que son corps, permet à ce requin de chasser en donnant des gifles aux poissons. Il ne représente en effet aucun danger pour l'homme puisqu'il se nourrit essentiellement de sardines et d'anchois. Ce qui nous amène tout naturellement au tonnier. Les bateaux français s'apprêtent en effet à démarrer la campagne de pêche au thon rouge. Dans le port de Sète, on se prépare au grand départ. Ambiance soleil qui est avec Aurélie Renard et Cédric Métteron. Rien n'a l'horizon. Sous le soleil, cette oileur est au réglage, pas encore à l'action. Sur le Jean-Marie Christian VI, nom de l'un des tonniers d'Avalone, il règne comme une ambiance de veillée d'armes. Toujours un peu de pression, un peu d'adrénaline. Car un mois de saison, ça passe vite. En sachant qu'il faut qu'on a un mois pour pêcher nos quotas, c'est vrai que la pression et l'adrénaline sont présentes toujours quelques jours avant le départ. 25 mai, 25 juin. 31 jours pour réussir l'année. Un mois pour pêcher 150 tonnes de thon rouge pour chacun des 4 seneurs engagés dans les eaux de la Grande Bleue. On peut pêcher dans toute la Méditerranée. Il n'y a pas de restrictions dans ça. Il y a des bateaux qui vont pêcher sur les Baléars, des bateaux qui vont pêcher sur la zone de Malte. Ils peuvent aller jusqu'à Chypre. On peut naviguer dans toute la Méditerranée sans aucun problème. Malte aura cette année les préférences de ce bateau. L'équipage prévoit 3 jours de voyage pour rallier le sud de l'île. A bord, les marins auront à composer avec les aléas mécaniques, les surprises de la mer, mais aussi avec un contrôleur européen, chargé de veiller au bon respect des règles et des quotas. Une surveillance qui se fera aussi ici à Sète, dans les bureaux de la coopérative. On doit suivre. On est chargé du suivi du quota jour par jour, bateau par bateau. Je peux vous dire aujourd'hui les quotas qui sont attribués pour chacun de nos navires et les quantités qui sont pêchées puisqu'on suit cette consommation chaque journée. La pêche au thon rouge est aujourd'hui l'une des plus suivies au monde. Les abus, l'approximation, n'y aurait plus leur place selon les professionnels rencontrés. Reste une chose qu'aucun ne peut aujourd'hui anticiper et qui monopolise toute l'attention de ces marins à quelques jours du départ. La couleur du ciel. Et j'ajoute que la Commission européenne veut prohiber dès l'année prochaine la pêche au filet dérivant pratiquée surtout en Méditerranée. Elle estime cette pêche dangereuse pour la faune marine. Je vous emmène à présent en Égypte où l'on célèbre les 50 ans du barrage d'Assouan. Un ouvrage conçu de toutes pièces pour réguler le débit du Nil. L'occasion de revenir sur l'un des plus grands chantiers du siècle dernier. Récit signé Franck Genozo. Avec son imposante carcasse de béton il se dresse sur le chemin du plus majestueux des fleuves. Le Nil se heurte depuis 50 ans au barrage d'Assouan qui devait à l'époque révolutionner la vie des Égyptiens. Lorsque les premières pierres sont posées l'objectif est de réguler le débit du fleuve pour lutter contre les crues fréquentes et meurtrières. L'édifice doit aussi incarner la renaissance de l'Égypte d'où l'euphorie des ouvriers de l'époque comblant un grand renfort de pierres le lit du fleuve. L'inauguration intervient quelques années plus tard. Le RSS a financé en partie les travaux. Son leader Nikita Khrouchev pose alors aux côtés du président égyptien Nasser. En appuyant sur le bouton qui a mis le feu à une charge de 160 kg de dynamite les deux hommes d'État ont dévié le cours du fleuve qui passera désormais par le canal de dérivation creusé dans le granit à coups d'explosifs. Dix ans seront encore nécessaires pour achever cet ouvrage dont M. Khrouchev a dit qu'il méritera d'être appelé la huitième merveille du monde. Une merveille qui va pourtant très vite en menacer d'autres. Les trésors du temple d'Abu Simbel sont léchés par les eaux qui s'accumulent au pied du barrage. Plus le choix, il faut les déplacer en urgence. Les statues sont alors découpées à l'aide de six mécaniques. avant d'être reconstituées 64 mètres plus haut à l'abri des eaux. Chaque bloc est délicatement déposé comme ce pied monumental. Un autre temple est même déplacé par voie ferrée. À coups de burin, on creuse sous le monument avant de le faire glisser sur des rails centimètres par centimètres. Fierté des égyptiens, le barrage va pourtant vite faire déchanter les agriculteurs. Certes, l'eau permet d'irriguer les terres mais elle est beaucoup moins riche en limon que les crus et contraint les fermiers à recourir aux engrais de façon intensive. Avant, l'eau du Nil, c'était bon pour les cultures. Ça poussait sans produits chimiques. On n'avait pas besoin de pulvériser ces produits qui tuent tout le monde et qui nous ruinent. La pollution massive a progressivement fait disparaître les poissons et contaminer les hommes. Et voilà que le barrage d'Assouan se retrouve aujourd'hui sous la menace d'un autre barrage hydroélectrique situé à plus de 2000 kilomètres de là. Le plus grand d'Afrique en cours de construction en Éthiopie baptisé le barrage de la Renaissance. Il provoque l'inquiétude des fermiers égyptiens. Cette eau est un don de Dieu. Nous l'utilisons pour irriguer nos champs. Nous l'utilisons pour tout. Maintenant, si les Éthiopiens construisent ce barrage, nous ne sommes même pas sûrs qu'ils vont continuer à nous approvisionner en eau. Peut-être qu'ils vont tout garder pour eux. L'Égypte sera-t-elle un jour coupée des précieuses ressources en eau que lui apporte le Nil ? Les pays africains ne reculent devant rien pour exploiter la fougue du plus grand des fleuves du continent. Allez, suivez-moi, rejoignons les côtes italiennes pour accoster sur cette île pittoresque de la lagune de Venise baptisée Poveglia. Nous vous en parlions ici même la semaine dernière. L'État a décidé de s'en séparer pour combler ses dettes. Les Vénitiens se sont mobilisés pour tenter de racheter le site et en faire un haut lieu culturel. Mais c'est un homme d'affaires italien qui a remporté les enchères pour un bail d'une durée de 99 ans. Et puisque nous sommes en Italie, je vous propose de partir à la rencontre d'une religieuse pas tout à fait comme les autres. Cristina, c'est son nom, participe avec succès à l'émission The Voice version italienne. Sa voix et sa personnalité séduisent les téléspectateurs. Ses vidéos font d'ailleurs l'objet d'un vrai buzz sur Internet. Rencontre signée Renaud Bernard et Pierre-Olivier Casablanca. Cinq prestations, cinq victoires. Et quand pour la première fois l'Ursuline du Télécrocher chante dans sa propre langue, Sœur Cristina s'offre une standing ovation. En Sicile, chez elle, on n'a pas attendu ce programme télé pour être fan, même pour ceux qui n'ont pas l'habitude des hit parades. À chaque fois qu'elle passe à la télé, je la regarde. Moi, je l'ai vue naître. Ce n'est pas la première fois. On a déjà eu Adamo. Et oui, le Belge Salvatore Adamo est lui aussi de commisaux. Mais dans son Télécrocher, Sœur Cristina ne chante pas vraiment laisse mes mains sur tes hanches. Il n'empêche, ses reprises pop sont devenues des tubes qu'on s'échange sur Internet. Antonella a fait toute sa scolarité avec Cristina, tous ses voyages de classe, comme ce séjour à Lyon, en France. Avec ses lunettes de soleil, la sœur avait une autre allure. Elle étudiait beaucoup. Elle avait toujours le nez dans ses livres et était très appliquée. Quant à l'église, très puissante en Sicile, on a demandé à celui qui a communié Sœur Cristina, qui a même célébré sa messe d'entrée dans les ordres, dont Angelo la connaît depuis qu'elle a six ans et son répertoire pas très sacré n'y pose aucun problème. Le plus important, c'est le rôle qu'elle a désormais et le côté attractif de l'église qu'elle incarne. Il n'y aura probablement pas besoin de l'intervention du Saint-Esprit pour que Sœur Cristina termine la saison de se télécrocher. Plus de 50 millions de personnes ont regardé ces vidéos sur Internet. Suffisamment d'impact pour attirer la bienveillance du jury jusqu'à la finale le mois prochain. Avant de revenir sur l'incontournable festival de Cannes, faisons un rapide détour par Toulon où se tenait cette semaine un festival dédié à la ville d'Istanbul en Turquie. Une ville qui a inspiré au XIXe siècle un bâtisseur varrois. Michel Pacha fait construire la Corniche Tamaris à la Seine-sur-Mer. Ses superbes maisons orientales sont encore visibles aujourd'hui. Des murs blancs de la céramique, un air résolument exotique. Le musée de biologie marine est le bâtiment de style oriental le plus imposant de la Corniche Tamaris. Une architecture inspirée des plus beaux palais turcs. C'était en tout cas le souhait de Michel Pacha, son bâtisseur. Quand il voit Tamaris, ses collines boisées, cette espèce de paysage hospitalier qui se jette dans une mer très hospitalière contrairement à Marseille qui est très abrupte, ça lui évoque la Turquie et effectivement il veut recréer un petit peu l'ambiance qu'il connaît et qu'il aime de l'Orient. Michel Pacha de son vrai nom Marius Michel, le voilà. Aventurier, homme d'affaires, il fait fortune en Turquie à la fin du XIXe siècle grâce aux phares et balises qu'il installe dans le détroit du Bosphore. Le sultan l'élève alors au rang de Pacha de l'Empire Ottoman. Riche et honoré, Michel Pacha revient sur ses terres varoises pour bâtir son rêve d'Orient, une station balnéaire sur la Corniche Tamaris. Pendant 20 ans, il faut imaginer que là, il y a 400 à 500 maçons italiens et c'est une espèce de ruche, une effervescence où il travaille avec son architecte Paul Page et il fait au coup par coup des maisons pour des grands de ce monde et il crée effectivement jour après jour un vrai paysage pour faire rêver, pour faire voyager les gens qui vont venir ici. 150 ans après de cette passion pour la Turquie, il reste un nom et un héritage encore trop souvent méconnu du grand public. Revenons à présent sur le rendez-vous cinématographique de l'année. Le 67e Festival de Cannes a débuté ce mercredi sur la Croisette. Le maître de cérémonie, l'acteur français Lambert Wilson a présenté le jury, présidé cette année par la Néo-Zélandaise Jane Campion, entourée notamment de l'actrice Carole Pouquet ou de la réalisatrice américaine Sofia Coppola. Une édition à peine commencée déjà au cœur d'une polémique. Le film projeté en ouverture était grâce de Monaco. Un long métrage qui a reçu un accueil glacial. Sophie Granel nous en dit plus. Grâce de Monaco en ouverture du Festival de Cannes, c'est un peu un retour aux sources. C'est en effet ici sur la Croisette que Grâce Kelly alors star d'Hollywood fit la rencontre du prince Reigné en 1955. Un conte de fées qui selon le film d'Olivier Dahan tourne rapidement au vinaigre. Tu ne vois pas que de Gaulle cherche n'importe quelle excuse pour annexer Monaco même si cela implique de te monter contre moi. L'action se déroule en 1962. Six ans après son mariage, le couple princier se déchire. Un épisode familial que les Grimaldi auraient préféré ne pas voir étaler sur grand écran. La famille princière ne souhaite en aucune manière être associée à ce film s'il ne reflète aucune réalité et regrette que son histoire ait fait l'objet d'un détournement à des fins purement commerciales. Une réaction que comprend Nicole Kidman qui joue dans le film une grâce de Monaco saisissante de ressemblances. Pour l'actrice, la famille princière ne pouvait réagir autrement. Ils protègent le statut princier de leurs parents par loyauté. C'est très lourd pour eux. Je comprends qu'ils n'aient pas vu le film même si je souhaite vraiment qu'ils les voient. Une grâce malheureuse, un régné tour à tour dur et en retrait par rapport à sa femme. L'image de rêve de Monaco est en effet écornée dans le film accueilli fraîchement par le public et la critique cannoise. Mais selon le délégué général du festival Thierry Frémaux, Grâce de Monaco reste avant tout une fiction. Grâce de Monaco est une fiction reposant sur des faits réels à partir de quoi une fiction a été faite. Est-ce que le Amadeus de Milos Forman était la fiction ? Mozart a vraiment existé. Salieri aussi, mais Salieri et Mozart n'avaient pas les mêmes rapports dans la vie que le film et que la pièce de Peter Schaeffer le montraient. Là, c'est un petit peu pareil. Un peu surpris par l'ampleur de la polémique, le réalisateur Olivier Dahan rappelle que le projet a été mené au grand jour en accord avec les Grimaldi. J'ai tourné à Monaco, ils ont lu le scénario, ils m'ont donné les autorisations après bien sûr avoir lu le scénario. Donc après, bon, ils ont peut-être changé d'avis. En tout cas, je n'ai jamais demandé une quelconque appui médiatique au palais. Olivier Dahan qui s'est également trouvé en désaccord avec son distributeur américain Harvey Weinstein qui trouvait le film pas assez glamour. Un accord a finalement été trouvé cette semaine. Grâce de Monaco sera bien diffusé aux Etats-Unis. En revanche, pour les Monégasques, il faudra se rendre en France, à Nice ou à Menton pour voir le film frapper d'interdiction en principauté. Et Grâce de Monaco est visible dans les salles depuis mercredi en France. Alors on vient de le voir, Cannes va vivre ses prochains jours au rythme des strass et des paillettes. De grandes stars sont attendues cette année pour les protéger. Des gardes du corps sont régulièrement formés. Des hommes mais aussi, vous allez le voir, des femmes de l'ombre. Reportage Manon Bougot, Johan Vanhove. Ils sont toujours à quelques centimètres des stars, comme ici avec. Ou la Mick Jagger. Costume sombre, oreillette, toujours sur le qui-vive. Mais avant d'être garde du corps, passage obligatoire, la formation. Ces élèves ont un mois pour tout apprendre. Certains sont d'anciens militaires ou policiers, d'autres issus de quartiers difficiles. Leur professeur, cet ancien membre d'une unité d'élite de l'armée française. J'ai eu la confirmation tout à l'heure, le client arrive bien, donc aux alentours de 14 heures. Aujourd'hui, il briefe ses troupes pour une mission délicate, escorter un homme d'affaires. Vu qu'il y a beaucoup de pression avec les médias, etc., il risque un petit peu d'avoir des réactions un petit peu démesurées. Première étape, inspection d'un véhicule. Pour vérifier avec ce petit miroir qu'il n'y a rien de suspect sous le véhicule. Ça pourrait être une bombe ? Oui, tout à fait. Seconde étape, récupérer la personnalité. La tête de ce client ne vous dit rien ? Normal, c'est un exercice grandeur nature. Ces stagiaires doivent savoir faire face à toutes les situations, comme l'arrivée d'un homme un peu envahissant. Il ne faut pas une grosse voie là, si ça ne vous dérange pas. S'il vous plaît, monsieur. Première erreur. À aucun moment, il ne peut arriver comme ça aussi facilement sur le VIP sans que tu checkes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu te mets en avant, tu stoppes et tu regardes ton client pour savoir s'il est d'accord, s'il veut bien lui serrer la main, parle avec lui. Je ne m'attendais pas que ça soit aussi poussé au niveau des horaires et des connaissances qu'il fallait acquérir dans un laps de temps assez court. Une profession qui ne laisse rien au hasard et qui séduit de plus en plus. Dans cette école, le nombre d'inscrits a doublé en 5 ans. Allez, c'est bien, on continue, on est bientôt là. Le lendemain matin, initiation aux techniques de combat. On enchaîne sur la clé de bras, viens travailler sur ce poignet, verrouille-moi ce poignet, viens prendre le contrôle avec ta main opposée. Vanessa est la seule femme du groupe. On contrôle la personne. Après 16 ans d'esthétisme, elle a voulu changer de voie. C'est vrai qu'on a l'image du garde du corps, les gros bras, beaucoup de force. Il n'y a pas forcément besoin de tout ça. Des fois, juste avec un sourire, ça passe. À ses côtés, Bertrand, lui rêve de strass et de paillettes depuis qu'il a vu le film Bodyguard. Garde du corps, beaucoup de prétendants, peu d'élus. Certains élèves deviendront agents de sécurité comme David Prunier. sa mission, sécuriser l'ouverture des bijouteries. Ce n'est pas en faisant ce type de prestation d'ouverture qu'on sera amené à rencontrer du people ou avoir un rapport privilégié avec quelqu'un de connu. C'est moins glamour, certes, mais dans son secteur, il y a de plus en plus de besoins. Et si les stars rivalisent d'imagination pour se faire remarquer, grâce notamment à des tenues hautes en couleur, dans les rues de la ville, les admirateurs ne sont pas en reste. On se quitte en musique avec ce vrai défilé de mode cannois. Je vous donne rendez-vous avec grand plaisir la semaine prochaine. Très bon week-end. Sur la croisette, Nicole croisit l'enceinte en rire de pocotilles que de belles filles. Quinze jours à calme, tout est possible. Dans les coulisses du festival, pénétré d'un vent de scandale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada